Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine, le jeu invisible. Alors pourquoi le jeu invisible ? J'ai complètement oublié avec Jérôme, et on se dit mais c'est quand même le tour qu'on fait tous, vous regardez n'importe quel magicien, Eric Antoine, tous les magiciens font ce style de tour, le jeu invisible, donc si vous ne l'avez pas, prenez-le, parce que c'est une arme, c'est vraiment le principe, c'est que vous pensez à une carte, vous ouvrez le jeu, donc c'est quoi votre carte, 8 de pique, on ouvre, et la seule carte qui est retournée, c'est la bonne. On ne peut pas mieux faire au niveau impact sans rien faire avec les mains, c'est ça qui est bien. Donc, jeu invisible, si vous ne l'avez pas, prenez-le les yeux fermés, parce que c'est vraiment un tour à faire. Donc le principe, c'est que vous prenez un jeu invisible, vous avez un arme-main, vous le mélangez, vous le donnez au spectateur, lui le mélange, donc invisiblement, il prend une carte, il la montre à tout le monde, mais il n'y en a pas, il la retourne à l'envers, il remélange, il jette le jeu, le jeu apparaît, et au moment où vous sortez le jeu, vous lui demandez la carte, et sa carte sera retournée dans le jeu. Donc c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce qu'il y a plein de façons de faire. Tiens Jérôme, je vais me retourner. Donc normalement, tu es censé la penser, là tu vas la montrer à la caméra, tu en prends si. Je me retourne. Attends, parce que, voilà, ça va, ok. Tout le monde l'a vu, moi j'ai les... c'est bon ? Donc normalement, vous êtes censé penser une carte, je mets le jeu dans le dos, et j'en prends une au hasard. Si c'est la vôtre, c'est un miracle. Tout à fait. Parce que j'en ai pris qu'une. Je la mets dans le jeu à l'envers. Est-ce que tu peux me dire le nombre de ta carte ? C'est le 3 de carreau. Le 3 de carreau, j'éventaille. Et ici, il y a une seule carte. À l'envers. Ce serait fort que ce soit le bon 3 de carreau, et effectivement, c'est la bonne. Donc voilà le principe du jeu invisible, c'est vraiment une merveille. Vous dites n'importe quelle carte, sans manipulation, sans rien, la carte sera retournée. Vous pouvez le faire de pleines façons, vous pouvez l'amener sur pleines routines. C'est vraiment très, 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 très bon. Ça s'appelle le jeu invisible. Il y en a qui l'appellent aussi l'ultramental. Donc il a plusieurs noms. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce jeu, Jérôme ? Ça sert de sortie de secours aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont leur fait choisir une carte. À la fin, ils ne se rappellent plus. Ou alors ils vous disent que ce n'est pas celle-ci. Donc du coup, vous ne vous démontez pas. Vous vous dites, c'était quoi votre carte alors ? Le 3 de cœur. Vous sortez votre jeu. C'est bizarre parce que le 3 de cœur, c'est une carte qui est retournée dans mon jeu. Ça sert de porte de secours dans des tours style close-up. Il y a beaucoup de gens qui vous leur faites choisir une carte. Vous savez que la carte, vous lui avez forcé que c'est un 6 de pique. Et pourtant, à la fin, c'est pas celle-là que j'ai choisi. C'est le 8 de trèfle. Un petit peu dur parfois. Et grâce aux jeux ultra-mental, comme il est obligé d'annoncer sa carte, automatiquement, on peut se retourner entre guillemets et pouvoir faire un effet qui fonctionne puisque si on l'a tout le temps sur soi, c'est une sortie de secours. Tout à fait. On l'a en bleu, bicycle bleu, parce que là, il y a le dessin, mais à la base, c'est bicycle rouge ou bicycle bleu. Donc c'est toujours en bicycle. Voilà. Ça, c'est très bien. Le jeu invisible, c'est vraiment une arme. On l'a tous. Un grand magicien, un petit magicien, quelqu'un qui fait de la télé, des grandes personnalités en magie, ils le font. On se sert de ça pour plein d'autres choses. Le jeu invisible, c'est très bon. Très, très bon. Moi, je l'ai... Et il n'est pas cher maintenant. Je crois que c'est les trois premiers jeux qu'on achète quand on achète un jeu de cartes. C'est le jeu biseauté, le jeu radio et le jeu invisible. C'est les trois premiers jeux qu'on prend. Et souvent, on l'achète au début, au début, au début. Et après, on le laisse tomber, on le met de côté, alors que c'est une merveille. On ne peut pas fermer. Donnez-moi une carte au hasard, elle est retournée dans mon jeu. On ne peut pas faire mieux. C'est comme l'histoire de Nakan. C'est un miracle. Donc voilà, ça, c'est très bon. Voilà. Tu voulais dire autre chose, Jérôme ? Non. Tu es d'accord avec moi ? Tout à fait. Je ne dis que des bonnes choses. Donc voilà, faites-vous plaisir. Si vous ne l'avez pas ou si vous êtes passé au travers de ce tour, il s'appelle le jeu invisible, le jeu ultramental. Prenez-le. En plus, ce n'est pas cher. Maintenant, à vous de jouer.